Ça y est les gars, la Coupe du Monde est terminée et je crois qu'il est temps de débriefer cette Coupe du Monde et donc forcément on va se poser et décerner des petits Césars, des petits awards pour les meilleurs joueurs pour essayer de pouvoir débriefer tous ensemble cette Coupe du Monde dans un esprit sympathique. Aujourd'hui on va se poser sur l'award, je ne sais pas si on peut dire award, mais en tout cas le titre de meilleur joueur. Il y aura le meilleur entraîneur, le meilleur goal, le meilleur 11, etc. N'hésitez pas à en proposer d'autres. Il y aura un épisode par jour, j'espère que ça vous plaira, qu'on pourra débattre tous ensemble dans la bonne humeur. Parce que parler de foot sur internet, les passions se déchaînent, mais en tout cas les gars, aujourd'hui meilleur joueur. Alors comme dans chacune de ces vidéos, je vais faire ça très simplement, 4 candidats et puis ensuite vous votez en commentaire et moi après je vous donne mon avis tout simplement. Alors le premier nominé c'est Luka Modric, voilà forcément le joueur clé d'une équipe qui est allée en finale du tournoi, voilà la Croatie. Au niveau de ses stats, en 7 matchs, il est à 2 buts et une passe décisive. Mais bon, avec lui c'est pas les stats qui comptent, c'est un milieu qui a vraiment joué des fois très reculé dans le jeu de la Croatie. C'est clairement le joueur clé, comme je vous l'ai dit, d'une top équipe de cette coupe du monde. Donc voilà, c'est logique qu'il soit là. En plus c'est un joueur qui est vraiment très juste dans le jeu. C'est vraiment, on le sait, voilà le meilleur peut-être milieu de terrain au monde actuellement. J'en vois pas d'autres qui peuvent venir le concurrencer. Alors c'est vrai que certains me citront à N'Golo Kante, mais ces deux profils tellement différents, c'est vrai que là je me rends compte actuellement en train de parler que c'est dur de comparer les deux. Donc voilà, Modric, premier candidat, forcément c'est lui qui a été élu par la FIFA comme meilleur joueur du tournoi. Donc forcément, pour Meso Ward à moi et pour les vôtres, c'est vrai que c'est aussi un argument de poids. Et voilà, Modric, je pense que c'est, pas vous mentir, dès le début on commence par un des candidats les plus sérieux au titre. Ensuite, j'ai choisi qui ? J'ai choisi de mettre Kylian Mbappé, voilà le joueur français de 19 ans, je crois, il a toujours 19 ans. Voilà, lui, ses statistiques, c'est 6 matchs joués en tant que titulaire, 4 buts. Donc voilà, on est clairement sur un joueur qui a beaucoup marqué dans cette coupe du monde, mais pas que, qui a provoqué un pénalty, je crois, et qui a vraiment été décisif avec la France, qui a marqué à peu près, à peu près dans tous les matchs de la France. Donc vraiment, Kylian Mbappé, là aussi, quand t'es le meilleur buteur à égalité de l'équipe qui gagne la coupe du monde, t'es un candidat au titre, forcément. Mbappé, là aussi, l'avantage d'être à un niveau, on va dire, on savait qu'il était fort, mais sur cette coupe du monde, il a été très fort. Et c'est vrai que ce step-up, on ne l'attendait pas forcément de lui, et c'est vrai que ça le place aussi dans les favoris. D'ailleurs, il a joué que 6 matchs en tant que titulaire, donc ça aussi, il faut le noter dans ses statistiques, peut-être que s'il en aurait joué 7, ça aurait fait une différence. Mais en tout cas, c'est vrai que Modric, on connaissait son niveau d'avant, il a montré ce qu'il avait à montrer sur cette coupe du monde. Mbappé, il a step-up, j'ai vraiment l'impression qu'il est encore meilleur qu'il était à Paris, et ça, c'est un vrai avantage. Bon, c'est dû à plein de choses, c'est dû au style de jeu de la France, etc. Mais c'est vrai qu'il a ça aussi dans son dossier, c'est qu'il a step-up. Après, c'est vrai qu'il n'a pas ce côté leader, et c'est vrai que le côté leader pour être meilleur joueur de la compétition, c'est vrai que c'est important, parce que tu as tendance à nommer des leaders, ou alors le mec qui a marqué le plus de buts dans son équipe, et souvent l'équipe qui gagne la coupe du monde, mais là, ce n'est pas le cas, il a égalité avec Antoine Griezmann, et donc forcément, Mbappé, il se retrouve un peu le cul entre deux chaises, et c'est vrai que, pour moi, c'est clairement un gros candidat au titre, mais c'est vrai que, forcément, ce n'est pas le leader, et c'est vrai que c'est quand même le vrai point négatif de son dossier. Prochain candidat, c'est qui ? C'est Eden Hazard, voilà, forcément, le joueur belge. Il fallait un joueur belge, parce que la Belgique, je pense que c'était une super équipe qui était meilleure que la Croatie, voilà, c'était mon avis perso, mais forcément, le meilleur joueur de la Belgique, Eden Hazard, qui a rayonné dans cette coupe du monde, qui a vraiment montré le niveau qu'on veut voir de lui à tous les matchs de Ligue des Champions, et à tous les matchs de Chelsea, parce que, vraiment, c'était beau à voir, voilà, Eden Hazard était beau à voir sur cette coupe du monde. Il a eu de belles stats. En 6 matchs, il a marqué 3 buts et 2 passes décisives. A noter qu'à côté de lui, il avait un buteur en très grande réussite en la personne de Lukaku. Donc, forcément, tu as des stats un peu moins bonnes. Est-ce que ça veut dire que tu es moins bon ? Pas forcément, parce que je pense qu'il n'y a pas de débat sur le fait que Eden Hazard, j'allais dire Torgan, mais on ne sait pas pourquoi il vient, qu'est-ce qu'il vient faire là, Torgan, on ne sait pas, mais j'allais dire Eden Hazard, vraiment, un super candidat au titre, voilà, parce que l'équipe est allée loin de la Belgique, ils ont un super jeu, et Eden Hazard est très très juste dans ce qu'il fait. Il a emmené la Belgique hyper loin, on ne l'attendait pas à ce niveau-là, on n'attendait pas à ce qu'il batte le Brésil. C'est vrai que battre le Brésil, c'est quand même un sacré avantage dans ton dossier, parce que le dossier Hazard, il est quand même plutôt conséquent, même si pour moi, D4, c'est celui qui est sur la marche la moins grande, parce que voilà, forcément, tu perds contre la France, voilà, en confrontation directe, surtout que sur le match, Griezmann et Mbappé, ils font quand même un bon match, donc tu ne rayonnes pas forcément comme tu aurais dû rayonner, tu aurais fait un top match contre la France, mais tu aurais perdu au bout, bon, ok, là, Hazard n'a pas fait un top match pour moi, tu aurais fait un match référence, clairement, là, tu serais plus haut, et tu serais clairement dans la discussion des trois, là, forcément, j'ai du mal à mettre Eden Hazard dans le top 3, on va dire. Donc voilà, Hazard, candidat sérieux, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, je le mets sur la plus petite marche du podium, donc quatrième, même si je ne vais pas faire de classement, je vais direct donner le vainqueur, mais c'est vrai que Hazard, je le mets sur la plus petite place. Et ensuite, on termine avec le dernier, vous le connaissez forcément, Antoine Griezmann. Voilà, fallait parler de Griezmann, qui a joué en tout dans cette Coupe du Monde 7 matchs, il les a tous joués, d'ailleurs, il a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives, donc là, forcément, tu es sur un client très sérieux. Quels les meilleurs stats ont cumulé des 4 que j'ai cités ? Si tu cumules, but et passe décisive. Voilà, c'est clairement le mec qui a staté. Bon, il tirait les pénaltys, d'accord, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez dire si Mbappé les tirerait, il aurait des meilleurs stats que Griezmann, peut-être, mais il ne les a pas tirés. Un pénalty, pour beaucoup, c'est un but gratos, un but gagné, pour moi, non, surtout à ce niveau-là de compétition. Tu ne peux pas attribuer les pénaltys de Mbappé, genre, il a provoqué un pénalty, donc il aurait dû leur venir, donc il aurait dû... Non, ça ne marche pas comme ça. C'est Griezmann qui les a tirés, il les a bien tirés, il les a marqués, c'est à lui que revienne ce pénalty. Mbappé, vous l'avez vu, j'ai mentionné le fait qu'il a provoqué le pénalty, ça compte dans son dossier, mais forcément, ce n'est pas toi qui le mets. Et le mettre un pénalty, on l'a vu dans cette Coupe du Monde, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, Griezmann, c'est le leader technique de l'équipe de France, il n'y a pas de débat, le mec est présent, le mec est là, sur tous les matchs, il est là, voilà. Il a eu, par contre, c'est vrai, en point négatif, début de Coupe du Monde compliqué, il a eu du mal à se mettre dedans, c'était clairement pas un des meilleurs français, et c'est vrai que c'est là où j'hésite énormément pour nommer ce meilleur joueur. Griezmann, pour moi, sur les derniers matchs, je lui donne son trophée. Sur le début de la compétition, je ne peux pas lui donner un trophée en ayant fait pour moi une moitié de compétition. Alors même s'il a été clutch quand il fallait, notamment en demi-finale, je crois que c'est là où il a été le plus clutch, je suis désolé, il y a trop de matchs où tu es passé à côté, il y a trop de matchs où tu nous as énervé, et je pense que la régularité dans un tournoi comme ça, c'est ultra important, parce que forcément, tu n'as pas le choix d'être régulier dans une Coupe du Monde, parce que tu es éliminé directement, tu n'as pas le choix. Alors lui, il a eu la chance d'être bien entouré, mais tu mettais les 3 griezmanns d'attaque, c'était compliqué, ça aurait été compliqué parce qu'ils n'étaient pas dedans, ils n'étaient pas dedans mentalement, physiquement je ne sais pas, mais ils n'étaient pas dedans au début. Donc voilà, il va falloir trancher, et là je vous le dis directement, c'est ultra subjectif. Pourquoi ? Parce que forcément, tu es sur des joueurs qui n'évoluent pas au même poste, qui n'ont pas les mêmes apports, c'est en train de comparer un peu l'incomparable. Voilà, je me rends compte que comparer Modric avec Mbappé ou Griezmann, c'est impossible, ou même pareil avec Eden Hazard. Je me rends compte que ce choix-là, il dépend forcément de comment tu apprécies les arguments, parce que pour moi, n'être pas régulier sur une compétition internationale, c'est rédhibitoire, donc je ne peux pas mettre Griezmann, parce qu'au début, il n'était pas assez bon pour être dans les meilleurs joueurs. Après, c'est vrai qu'Eden Hazard, pour moi, il n'est pas allé assez loin, c'est ça aussi le truc, et il n'a pas été aussi étincelant qu'il aurait dû face aux vainqueurs en titre, aux futurs vainqueurs de la compétition. Donc c'est vrai que pour moi, les deux s'enlèvent, et là, tu es face à quoi Mbappé et Modric ? D'ailleurs, j'ai fait un sondage Twitter, et c'était les deux qui se tiraient la bourre, Mbappé et Modric. Et là, c'est compliqué. Et voilà, je ne sais pas si je suis chauvin, j'ai essayé d'être objectif, beaucoup de gens ont répondu comme moi dans le sondage. D'ailleurs, je ne sais même plus le sondage où il en est, parce que je l'ai lâché depuis le temps, mais voilà, c'était Modric et Mbappé qui se tiraient la bourre, et forcément, je vais choisir Mbappé pour quoi ? Pour la régularité, pour tout ce qu'il a fait dans ce tournoi, il a été sans défaut, vraiment. Je lui ai trouvé très peu de défauts, à part ce que je trouve un peu dommage, c'est son comportement, qui a été un peu mauvais, je trouve, à certains moments, où il gagnait du temps, etc. Mais voilà, je n'ai pas trop le choix de mettre Mbappé, j'ai l'impression. Ils ont mis Modric, c'est très bien, Modric est un joueur incroyable, et comme je vous le dis, comparer Modric et Mbappé, tu ne peux pas me le demander, c'est impossible. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que Mbappé, pour sa régularité, pour ce qu'il a prouvé dans tous les matchs, il a vraiment prouvé une aisance face à n'importe quel type de défenseur. Et voilà, pour Mbappé, moi, les arguments qui me font pencher sur la balance, c'est, voilà, c'est cette régularité, cette aisance face aux défenseurs en finale, Strinic. Voilà, je peux vous dire Strinic, il a pleuré à la fin de la finale, ce n'est pas possible. Il s'est fait manger. Et plein d'autres défenseurs, voilà, ils en ont eu marre de Mbappé, c'est sûr et certain. Mbappé, il a souvent porté l'attaque à lui tout seul. Certes, Griezmann a été là pour mettre des coups de pied arrêtés, etc. Pour mettre des pénaltys, des corners, etc. Intéressant. Mais Mbappé, c'est vraiment pour moi un joueur qui était plutôt seul en attaque. Giroud, moi, je l'ai trouvé très transparent dans cette Coupe du Monde, qui a fait un travail de l'ombre. Mais voilà, c'est clairement un joueur que j'ai trouvé assez transparent. Griezmann qui a eu du mal au début à se mettre en jambe. Qui était toujours là, c'est Mbappé. Mbappé a toujours été présent sur cette Coupe du Monde. Il faut le relever. C'est pour ça, d'ailleurs, que tout le monde apprécie autant Mbappé maintenant. C'est parce qu'il n'a jamais déçu. Tu n'as jamais été déçu de Mbappé. Tu as été déçu de Griezmann, tu as été déçu de Giroud, tu as été déçu de Pogba. Tout le monde t'a déçu. Pourtant, c'est des joueurs qui ont fait des très bonnes Coupes du Monde. Même Kanté, tu as déçu sur la finale. Il faisait des fautes un peu bêtes, etc. Mbappé n'a jamais déçu. Et ça, vraiment, c'est tout à son honneur. Et moi, j'aime récompenser une Coupe du Monde réussie à 100%. Donc, c'est pour ça que je mets Mbappé. Modric, c'est vrai que c'est compliqué de le mettre meilleur joueur parce que tu perds en finale. Voilà. Parce que forcément, tu es moins bien entouré. Le jeu que tu produis est moins bon. Tu ne fais qu'une seule petite passe décisive alors que pourtant, sur certains matchs, tu as été plutôt offensif. Alors voilà, l'apport dans le jeu, il est génial. Modric, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un mauvais joueur. Mais il fallait bien trancher. J'ai eu énormément de mal. Ça fait beaucoup de fois que j'hésite. Même au sein de la vidéo, je m'arrête entre deux phrases pour réfléchir. Mais voilà, c'est tranché, c'est Mbappé. Les gars, on se retrouve demain pour le prochain épisode. On va sûrement faire le goal ou le coach. Je ne sais pas, votez dans les commentaires. Faites ce que vous voulez. En tout cas, influencez-moi. Vous avez encore le temps. C'était Joe. Allez, bye.